Une des raisons, Hopper ne veut pas vivre dans une maison de verre. En 1913, il a pris un studio au dernier étage d'un vieil immeuble. Il y jouit d'une intimité qui confine parfois à l'isolement. Il n'a jamais essayé d'attirer l'attention sur lui. Il a passé son 83e anniversaire. Il achève une nouvelle toile tous les un ou deux ans. La patience est chose facile pour un homme que les critiques d'art ont rejeté pendant 20 ans, avant de le reconnaître comme le meilleur peintre réaliste d'Amérique. Son épouse aussi est peintre. Le poil de style ancien qui se trouve entre eux est vide et froid depuis des années. Il en est de même des maisons jadis élégantes que Hopper peint de mémoire et qui sont aussi vides et froides. Il est né dans une ville riveraine et a passé son adolescence dans une maison comme celle-ci. Dans un quartier comme celui-ci. A 17 ans, il quitta la maison pour étudier les arts à New York. Après six ans d'école et trois visites en Europe, il revint à New York où il s'établit à Washington Square. C'est un peu enceinte. C'est un peu enceinte. C'est un peu. Et on ne pas qu'il y a quelque chose qui a fait. C'est un peu enceinte. C'est un peu un peu bien. Le but de Hopper en peinture a toujours été la copie la plus exacte possible de son impression intime de la nature. Il aime inonder d'une lumière forte des scènes ordinaires, souvent ternes. Les visages dans ces tableaux ne sont pas ceux de gens heureux. Beaucoup parmi eux semblent attendre plongés dans une solitude éternelle. Des promeneurs le croisent dans le parc sans le reconnaître. Ses toiles sont présentes dans des galeries partout dans le monde. Il a été le premier réaliste américain à reconnaître les possibilités offertes à la peinture par la grande cité moderne. Non pas les gratte-ciels débordants, mais les simples bâtiments, un peu mélancoliques, que la ville ne parvient pas à lui cacher. C'est une peinture de la vérité.